Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture Installez-vous bien confortablement et je vous emmène avec moi pour une petite demi-heure de blabla livresque On est mardi matin aujourd'hui, je prends le temps de venir vous parler avant de commencer ma journée qui va être bien chargée En plus de ça j'ai prévu d'aller au sport ce midi donc je vous suis dit que c'était ce matin ou jamais Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire Je dois vous parler d'un livre que j'ai terminé, que j'ai lu en très peu de temps, je l'ai lu en deux jours Ça m'a fait du bien de lire un livre aussi rapidement Je vais aussi vous parler de livres qu'une de mes amies m'a prêté Elle m'a prêté trois livres donc je voulais quand même vous en parler Ce sont des livres de poche, vous les connaissez peut-être déjà sûrement puisque ça fait longtemps qu'ils sont sortis Mais voilà je me suis dit que j'allais venir vous en parler ici aussi Et puis on va dérouler la semaine tranquillement ensemble Première lecture dont je veux vous parler aujourd'hui C'est la lecture que j'ai lu ce week-end et que j'ai terminé Il s'agit de l'horizon d'une nuit de Camille à Grèbes Donc enfin je me lance corps et âme dans le challenge de Manon et Laura Donc les mots des autres et les lectures de Manon Le Murder Party Challenge 2023 puisque j'ai commencé mais franchement je suis à la traîne par rapport aux autres participantes C'est un truc de fou Là on va dire que c'est ma troisième lecture parce que je pense que je vais switcher J'ai lu un livre récemment que je vais mettre dans une des catégories Donc on va dire que c'est ma troisième lecture pour le challenge Et il y a des personnes qui ont validé peut-être six catégories sur les huit Moi j'en suis à trois sur huit c'est quand même pas terrible Donc bon après j'ai quand même jusqu'au 20 avril Donc je me dis que j'ai quand même encore un bon mois pour avancer Quoique ça va vite passer Mais c'est vrai que franchement il est grand temps que je me bouge les fesses Donc l'horizon d'une nuit J'ai fait les choses dans le sens inverse Puisqu'en fait c'est un tome de série l'horizon d'une nuit Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un one shot mais en fait pas du tout C'est toujours le problème avec les romans policiers et les thrillers On sait jamais si c'est un one shot ou une série Et parfois on se fait un peu avoir Là je m'attendais plutôt à lire un one shot Je voulais lire un one shot parce que je voulais pas commencer une nouvelle série Et en fait c'est une série En l'occurrence j'ai pris les choses dans le sens inverse Puisque ça doit être le cinquième tome de la saga Mais si vous voulez le lire Ce tome là peut se lire totalement indépendamment des autres Moi du coup je n'avais pas lu le début de la saga Et je m'en suis très bien sortie J'ai tout compris dans l'histoire Y'a pas un élément qui m'a paru Complètement incompréhensif Donc ça c'est pas gênant Surtout que si j'ai bien compris Cette saga là en fait on suit pas Un enquêteur comme ce qu'on peut avoir l'habitude de faire Mais plutôt un commissariat Avec plusieurs enquêteurs Donc là on découvre un nouvel enquêteur dans ce tome là Enfin deux nouveaux enquêteurs Même parce que même si la première Elle a pas trop d'intérêt Bref je vous parle de ça après Mais du coup on découvre un nouvel enquêteur Et du coup ça ne dérange pas Pour la compréhension de l'histoire Vraiment l'intrigue elle est très compréhensive aussi Enfin y'a pas de suite par rapport aux autres tomes Donc si vous souhaitez le lire Allez-y Donc vous l'aurez peut-être compris Pour cette lecture Direction la Suède Où vivent deux personnages Maria Une femme suédoise Très propre sur elle Pleine de bons sentiments Pleine de préjugés aussi Et son mari Samir Qui est un français d'origine marocaine Qui Est venu vivre en Suède Suite au tragique accident Qui a tué une de ses filles Et sa femme Donc il vient refaire sa vie en Suède Maria et Samir Sont tous les deux mariés Ils ont eu un énorme coup de foudre Ils se marient Et ils ont chacun un enfant D'une précédente union Donc on a d'abord Vincent Qui est le fils de Maria Qui est un Un jeune garçon Atteint de trisomie 21 Et on a Yasmine La fille de Samir Qui elle est une Adolescente Presque jeune adulte Finalement Qui a 18 ans Je crois Quelque chose comme ça Dans le livre Et donc qui est La fille entre guillemets Rescapée Puisqu'elle a échappé A la mort Dans le tragique accident Qui a tué sa soeur Et sa mère Donc En apparence Très parfaite Cette famille Semble Vivre Dans un bonheur Juste magnifique Jusqu'au jour Où Yasmine Disparait Et est Présumée Morte Donc C'est le postulat De départ C'est l'intrigue Qui se met un peu En place L'intrigue Elle tient la route Sur ça Y'a rien à redire C'est parfait On sait où on met les pieds On sait où on va C'est extrêmement bien Ficelé Très bien amené L'autrice Fait le choix D'une narration chorale Donc On va suivre Les personnages Au fur et à mesure Donc Chaque personnage Va avoir son point de vue Et son analyse Des événements Et des faits C'est pas mal Parce que du coup Ça donne une autre dimension A l'histoire C'est vrai que La narration chorale Comme ça On la voit assez peu Finalement je trouve Dans les romans policiers Ou dans les Dans les thrillers Et là en l'occurrence Ça fonctionne bien C'est pas mal du tout Que vous dire de plus Écoutez J'ai trouvé ça Très intéressant J'ai trouvé que L'intrigue était intéressante Les thématiques Qui sont abordées par l'autrice Sont des thématiques Qui sont d'actualité Puisqu'elle aborde Des thématiques Comme le racisme La violence faite aux femmes C'est C'est vraiment bien choisi C'est des thèmes bien choisis Ça colle parfaitement bien A l'intrigue Et franchement Là dessus C'est juste parfait Après Malgré tout A côté de ça Il y a quand même Quelques petits points Négatifs J'ai trouvé que Même si l'intrigue Tenait la route Le rythme de l'autrice Le style de l'autrice C'est assez plat A mon sens Des fois on patauge un peu On se demande un peu Voilà Si elle veut pas accélérer Un peu l'intrigue C'est C'est ce que j'ai ressenti Vers la moitié du roman A peu près Où je trouvais que c'était Un peu long En fonction des personnages Qui prennent la parole C'est plus ou moins intéressant Donc c'est vrai que Bon A un moment donné Je me disais Bon c'est un peu plat J'aimerais bien Qu'elle passe la seconde Parce que là C'est un peu lent Mais Globalement Ça reste quand même Une bonne histoire Et un bon roman Le seul bémol aussi Que je peux vous dire C'est que moi Je me suis absolument pas Attachée à l'inspecteur Enfin je me suis pas Globalement attachée Au personnage J'ai pas un attachement Particulier à un des personnages Bon ça à la limite Pourquoi pas Par contre c'est vrai Que moi j'aime bien Quand même Quand les enquêteurs Ce sont des enquêteurs Assez charismatiques Où on a vraiment envie De suivre un peu Leurs aventures Où on a envie De suivre l'enquête Qui nous donne envie En fait de rentrer Dans l'enquête Et dans les événements Et là en l'occurrence Les deux inspecteurs Parce qu'il y a une inspectrice Qu'on voit au tout début du roman Qu'on ne voit plus après Ou je sais pas pourquoi Qui du coup Est insipide au possible Enfin Franchement On la voit Sur la bonne moitié du roman Et honnêtement Je ne sais même pas pourquoi L'autrice a pris le parti De faire vivre Cette inspectrice Parce que je ne vois vraiment Elle a aucun intérêt A mon sens Et le deuxième inspecteur Qui s'appelle Gounard Ouais c'est ça Gounard Alors Vichk Je ne sais pas comment ça se prononce Bref Alors lui franchement Il m'a tapé sur le système Un bon nombre de fois Il m'a gonflé J'ai trouvé que c'était Un stéréotype Pur et dur C'est le stéréotype De l'inspecteur Qui est un peu cabossé Seul au monde Mais qui du coup Trompe sa solitude En couchant A droite à gauche Est un véritable obsédé sexuel Enfin bon C'est un peu C'est comme ça Que c'est décrit Dans le roman Vraiment Je ne fais pas de tableau Noir C'est vraiment Ce qui est dit Dans le roman Et j'ai trouvé Que c'était vraiment Sans intérêt C'est pareil Là l'histoire de Gounard En fait je m'en tapais Un peu le coquillard Sans vouloir être Être méchante Donc c'est vrai Qu'étant donné Que je ne me suis pas Trop attachée Aux inspecteurs Bah il y a eu Heureusement en fait Que l'intrigue Était intéressante Et qu'elle se suffisait En elle même Parce que c'est clairement Pas les inspecteurs Qui m'ont donné envie De suivre le déroulement Des faits Et de connaître Le dénouement De l'enquête Donc bon C'est un peu dommage C'est donc Vous l'aurez compris Une lecture un peu En demi-teinte Après ça reste quand même Un chouette roman policier Puisque je l'ai lu En deux jours Donc on est quand même Sur une intrigue Comme je vous le disais Qui est assez haletante Et c'est vraiment La force de ce roman A mon sens Si vous connaissez Camille Agrèves Si vous l'avez déjà lu Dites moi Ce que vous en avez pensé Moi j'ai dans ma palle Le journal de ma disparition Aussi Qui doit être Le deuxième tome De la série Je crois Enfin bon franchement J'ai fait n'importe quoi En termes de sens là Donc dites moi Ce que vous en avez pensé Peut-être qu'il y a Un roman policier Qui est plus intéressant Que les autres Qui avec des inspecteurs Peut-être plus sympathiques Qu'on a envie de suivre Qui sont un peu plus charismatiques Que les deux Qu'on a dans l'horizon D'une nuit Dites moi Je suis toute oui A côté de ça Comme je vous disais Je voulais vous présenter Trois livres Qu'une de mes amies M'a prêté ce week-end Nous étions en Normandie A Corp Pour voir une de nos amies Qui habite là-bas Et voilà Et du coup On a fait un peu le point Sur les livres Parce que je lui avais prêté Des romans Et donc en fait En regardant un peu Sa bibliothèque Elle m'a proposé De me prêter Quelques romans Donc c'est C'est donc avec plaisir Que j'ai accepté Il n'en faut pas beaucoup Vous le savez Donc j'ai récupéré Trois romans Que je vais vous présenter Qui je pense Ne sont pas des nouveautés Ça fait des années Que les romans sont sortis Donc ça ne va pas être Des grosses nouveautés Pour vous je pense Mais n'hésitez pas A me dire Si ce sont des livres Qui vous ont plu Que vous avez lu Ou au contraire Que vous n'avez pas encore lu Mais qui vous tentent Voilà N'hésitez pas à me le dire Le premier Que j'ai récupéré Et que mon amie M'a prêté C'est un Monica Sabolo Summer Alors je suis un peu Dubitative Parce que Monica Sabolo J'ai lu Le dernier roman Qu'elle a écrit La vie clandestine Et franchement Ça n'a pas été une réussite C'est un roman Que je n'ai pas du tout aimé Pour le coup C'est absolument pas une lecture En demi-temps Quoi que ce soit Je n'ai pas aimé ce roman Donc du coup Je suis un petit peu sceptique Avec Summer Mais en même temps Je me dis Peut-être qu'il faut Que je lui laisse Une seconde chance Voilà Le style de Monica Sabolo On ne m'avait pas franchement Convaincue Mais je me dis Que peut-être que Dans un autre style Parce que là Franchement On est dans un autre style Par rapport à la vie clandestine Ça peut peut-être fonctionner Je vous lis La quatrième de couverture Lors d'un pique-nique Au bord du lac Clément Summer Wassner 19 ans Disparait Elle laisse une dernière image Celle d'une jeune fille blonde Courant dans les fougères Short en jean Longues jambes nues Disparues dans le vent Dans les arbres Dans l'eau Ou ailleurs 25 ans au passé Son frère cadet Benjamin Est submergé par le souvenir Summer surgit dans ses rêves Spectrales et gracieuses Et réveille les secrets D'une famille figée Dans le silence Et les apparences Comment dit-on Avec des fantômes Voilà Bon franchement La quatrième de couverture Elle me tente vraiment Donc c'est pour ça Que je me dis Que je vais peut-être Laisser sa chance A Monica Sabono Le roman n'est pas très long Il fait 250 pages 275 pages Donc je pense Que ça peut vite se lire Ensuite Mon amie m'a prêté Également un Lisa Gardner Alors Lisa Gardner Je l'ai déjà lu J'aime beaucoup cette autrice Sauf que là C'est un peu pareil C'est un peu comme Comme Camille Agrèves J'ai un peu fait n'importe quoi Dans les sagas Et donc j'ai picoré Des tomes A droite à gauche Sans vraiment lire La suite à chaque fois J'ai donc découvert Le commandant Didi Warren Avec deux tomes Alors je sais plus Lesquels c'était Je crois que j'avais lu La maison d'à côté Qui m'avait beaucoup plu Pardon Et il y a un autre tome De cette saga là Que j'ai lu Mais je sais plus ce que c'est J'ai lu également Une famille parfaite Que j'avais beaucoup aimé Mais là je crois Que c'est pas la saga Avec Didi Warren Donc bon voilà Il y a plusieurs Plusieurs inspecteurs Plusieurs inspectrices Et je n'ai pas forcément lu Quincy L'un des meilleurs profilers La vengeance n'est pas un plat Qui se mange Je crois Mais glacé Et dernier roman Et après je vais travailler Parce qu'il va vraiment falloir Que j'une lettre Dernier roman Que mon amie m'a prêté Également C'est un Sandrine Colette Je ne connais pas cette autrice Donc ce sera l'occasion Elle m'a prêté Un vent de cendres Donc je ne connais pas Malo a un mauvais pressentiment Depuis leur arrivée Au domaine de Vaud Pour faire les vendanges Octave le maître des lieux Regarde sa fille Camille d'un oeil insistant Sa soeur Camille Pardon Enfin pas sa fille Sa soeur Camille D'un oeil insistant Le jeune homme Voudrait quitter l'endroit Au plus vite Camille trouve Ses inquiétudes ridicules Et aussi entre attirance Et répulsion Envers cet homme Au visage lacéré Par une vieille blessure Le frère et la soeur Se disputent Et le troisième jour Malo n'est plus là Alors que personne Ne semble s'en soucier Camille sent aussitôt Qu'il s'est passé quelque chose Leur reste-t-il une chance De sortir vivant De ce lieu Où le piège Est-il déjà Refermé Voilà Donc comme vous pouvez le voir On est quand même Sur une thématique De policiers Thriller Romans noirs On est quand même là-dessus Euh Voilà Ça me tente bien Je pense que je vais les lire Assez rapidement Surtout que globalement Vous avez vu Le Monica Savolo Et le Sandrine Collette Ils sont quand même Hyper courts Donc ça je pense Que ça se lit assez rapidement Lisa Gardner Est un peu plus long Mais bon Pour avoir déjà fait L'expérience de l'autrice Je sais que ça se dévore Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez De ces romans Si vous les connaissez Ou pas Moi de mon côté Je vais vous laisser là Je vous reprendrai plus tard Dans la semaine Euh Et puis bah J'ai plus qu'à vous dire A plus tard On est jeudi midi Et je viens vous parler Lecture Pour ne pas changer J'ai quelques updates Lectures à vous faire Puisque Aïe J'ai enfin repris le rythme Je suis à fond Dans mes lectures Donc Donc du coup J'ai quand même Quelques Un petit peu de contenu A vous partager La première lecture Dont je voulais vous parler C'est une lecture Pour le Grand Prix D'Electrice L Donc Aïe Le magazine A publié Aujourd'hui Les trois lectures Qui ont été sélectionnées Pour le mois de février Donc je vais pouvoir Vous parler de ma dernière lecture Puisque les deux autres Je les ai déjà lues Donc Je ne vais pas vous en parler Maintenant Ce que je ferai C'est que je ferai Une vidéo spécifique Un épisode 3 Du coup Du Grand Prix D'Electrice L Où je vous parlerai De ces trois livres Pour le mois de février Plus en détail Je peux quand même Vous présenter La lecture Que j'ai en cours En ce moment Il s'agit D'une biographie Et c'est la biographie De Mildred Arnack Qui est une résistante Américaine Qui a résisté Contre le Le régime nazi De Hitler Pendant la seconde Guerre mondiale Donc C'est écrit Par Rebecca Donner Qui me semble Fait partie De sa famille Je me demande Si Mildred C'était pas sa grande tante Ou quelque chose Comme ça Du coup Elle fait partie De sa famille Et Et donc Elle a écrit Toute son histoire Toute sa biographie C'est intéressant Parce que ça Repart vraiment Des années avant La seconde guerre mondiale Donc on On part De L'adolescence Plus que de l'enfance Quand même On part de L'adolescence De Mildred Donc dans les années 1930 Et donc On va suivre L'évolution De Mildred En même temps Que l'évolution Du régime nazi Donc c'est plutôt intéressant Alors après Comme vous pouvez le voir C'est un livre Alors comme ça Il paraît Assez petit Assez fin Mais c'est pas du tout le cas Puisqu'en fait Il fait 500 pages Et Je pense que Vous le verrez pas forcément Mais les pages Elles sont extrêmement fines Donc pour moi C'est un peu l'équivalent D'une briquette Clairement Il est édité Chez Les éditions Héloïse Dormesson Donc j'avoue Que je connais pas trop Cette maison d'édition Mais en tout cas Là en termes de Travail éditorial On est un peu sur Une belle petite Tromperie Du consommateur On va dire Puisqu'on est quand même Sur une belle briquette Clairement Mais bon Voilà Donc c'est pour ça Que ça n'avance pas très vite En fait pour tout Vous avouez J'étais censée rendre mon avis Sur ce livre là Demain Mais clairement Enfin j'ai déjà envoyé Un message Au Grand Prix d'Electrice Elle pour leur dire Que je ne serais pas En capacité de le faire Puisque comme vous pouvez le voir Là je pense que voilà Le marque page est ici Alors j'en suis à la page 57 Et il y a 500 pages Donc je suis loin De l'avoir terminé Donc Les filles du Grand Prix Ils m'ont dit Qu'il n'y avait aucun souci Et que je pouvais prendre Un petit temps supplémentaire Donc c'est ce que je vais faire Parce que clairement Clairement Je ne l'aurai pas terminé demain Donc je vais essayer De le prioriser au maximum Mais c'est vrai Que c'est une lecture Qui est quand même Assez exigeante Et en ce moment Le soir je suis assez fatiguée Donc je n'ai pas trop envie De me lancer Dans une lecture Aussi exigeante Que celle-ci Donc ce n'est pas forcément évident Mais Ça reste quand même Une biographie intéressante Et nécessaire Je pense Ensuite En parallèle De cette lecture Pour le Grand Prix d'Electrice Elle Je suis toujours plongée Dans ma lecture audio Donc de Émile Zola Puisque je suis toujours Dans la fortune des roucons J'ai pas mal avancé là Et je vais devoir prendre La voiture Ce week-end Pour des trajets Assez longs Je pense Genre au moins Deux heures de voiture A mon avis Donc vu que je serai Seule au monde Dans cette voiture Je vais en profiter Pour écouter La fortune des roucons Mais vraiment Je suis contente Je suis bien avancée Je crois qu'il me reste À peu près 4 heures d'écoute Donc ça va Ça va aller assez vite Et pour le moment Honnêtement C'est une lecture Que j'aime bien Donc on va bien voir Pour la suite Et j'ai commencé Quand même en parallèle Une nouvelle lecture papier Qui est Une lecture Pour le Murder Party Challenge Je n'ai plus La catégorie en tête Mais c'est La catégorie Qui concerne Les Les meurtres féminins Je me demande Si c'est pas ça D'ailleurs la catégorie Peut-être meurtres féminins Quelque chose comme ça Et en l'occurrence J'ai décidé De sortir de ma palle Tombe les anges De Marlène Charine Qui me faisait de l'oeil Depuis longtemps Donc je suis contente De l'avoir dans ma palle Alors par contre En faisant quelques recherches Hier Je me suis rendu compte Qu'on n'était pas Sur un one shot Et qu'on était sur Un premier top de saga Donc là J'ai un peu déchanté Parce que je ne voulais pas Commencer une nouvelle saga Je voulais vraiment Un one shot Donc Donc Ça me frustre un peu De savoir que Je viens de commencer un livre Et que potentiellement Je n'aurai pas Le fin de l'histoire A la fin Et qu'il faudrait Que je lise le deuxième Pour comprendre Exactement De quoi il retourne Mais C'est comme ça Donc Donc il est assez court Puisque pour le coup Il fait 340 pages J'ai commencé J'en suis à la page 75 Ça se lit bien Je pense qu'on va être Sur quelque chose D'assez goulouque Mais bon On va voir On va voir Ce que ça va donner Je ne vous fais pas De résumé Pour le moment J'attends J'attends d'être Un peu plus avancée Pour vous faire un résumé Assez clair Et assez concis Parce que pour l'instant Je n'ai pas encore Les idées totalement claires Sur l'enquête Sur ce qui va se passer Sur les personnages principaux Donc j'attends un peu Si vous connaissez Marlène Charine Dites-moi Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De cette autrice J'ai vu qu'elle avait Également écrit Inconditionnel Ici Donc je ne sais pas Ce que ça Ce que ça donne Comme roman Alors après je vois Que c'est un roman policier Sur des mères Et un enfant Alors je ne suis pas sûre Je ne suis pas sûre Que ça me Je pense que D'un point de vue psychologique C'est encore trop tôt Pour moi de lire Des polar thrillers Qui concernent des enfants Ça me Ça me Ouais Ça me glace un peu le sang Donc on va peut-être Passer Passer là-dessus Le deuxième tome De cette saga S'appelle Brûle Je ne sais plus quoi Mais c'est la même La même forme La Ouais La même forme en fait Donc là c'est Tombe les anges Et l'autre c'est Brûle pareil au pluriel Brûle les anges Je ne crois pas que ce soit ça C'est brûle quelque chose Je vous remettrai le nom ici Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette autrice Si vous la connaissez Ça me fera bien plaisir D'échanger avec vous Sur son style Sur son style Et sur son Sur son univers Et bien écoutez C'était tout ce que j'avais A vous dire Aujourd'hui J'attends une petite réception Je ne sais pas si je pourrais Vous la montrer Dans ce carnet de lecture On va voir Je ne sais pas si elle va arriver Peut-être aujourd'hui Ou demain Peut-être Je vais voir Et puis bah écoutez Je continue mes lectures Je vous laisse Poursuivre cette vidéo Et je vous retrouve plus tard Hello On est dimanche Et je viens tout simplement Clôturer le carnet de lecture Je m'excuse avant toute chose Puisque vous me verrez De façon nature peinture Comme on dit On est dimanche Et pour le coup Je pense que c'est La seule journée Où on a pu un peu Se poser depuis Bah au moins Trois semaines Je pense Donc ça fait du bien Ce matin J'ai couru L'Odyssée Donc c'était une course De 5 kilomètres Pour la lutte Contre le cancer du sein Que vous connaissez sûrement Puisque c'est très très connu Donc c'était à Nantes Ce week-end Il y avait plus de 16 000 participants On était très nombreux Donc c'était très sympa En termes d'ambiance Après c'est vrai que c'est une course Qui est pas forcément évidente Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de monde Donc voilà Mais ça restait très sympa Et c'est vrai que Suite à ça Je n'ai pas fait grand chose De mon après-midi Il y a eu une petite partie De sieste Une petite partie De replay De Békin Express Et voilà Et donc je me suis dit Que j'allais venir prendre La caméra Pour clôturer Ce carnet J'ai pas mal de choses Challenge de Laura Les mots des autres Et de Manon Les lectures de Manon Tombe les anges C'est un thriller Dans lequel on fait la connaissance De Cécile River Une jeune gardienne de la paix Cécile se retrouve un soir En binôme Avec je sais plus son nom Enfin bref Avec son collègue Son collègue binôme Et ils sont appelés Pour une histoire De tapage nocturne Et en l'occurrence Il s'agirait d'une femme Qui se fait battre Clairement Donc ils vont sur les lieux Il ne se passe rien Il n'y a pas de bruit Autre Sauf que Cécile entend quand même Les cris d'une jeune femme Ce qui n'est pas le cas De son collègue Qui n'entend rien du tout Et le lendemain La jeune femme La jeune locataire De l'appartement Où ils sont allés Faire une ronde Et retrouvés mortes A plus d'une centaine De kilomètres De son appartement Alors elle Elle est un petit peu Bien évidemment Mise à mal Par ses collègues Qui la prennent en paix Pour une timbrée Et donc Le commandant Qui va travailler Sur la mort De cette locataire Va la prendre un peu Sous son aile Donc de mémoire C'est le commandant Ah c'est un capitaine Par exemple Mais je crois qu'il devient Commandant dans le bouquin Enfin je sais plus Enfin il y a un truc Donc là c'est le capitaine Carmarek Et donc il décide De la prendre dans son équipe Comme stagiaire En gros Pour qu'elle puisse L'aider sur une autre affaire Qui est l'affaire Du suicide suspect D'Audrey Lernès Une jeune femme Tout bien sur tout rapport Qui ne laissait absolument pas Présumer un suicide Ou autre Et voilà un petit peu L'histoire Et l'enquête Qui va se dérouler Sous nos yeux Alors c'est une lecture En demi-teinte Pour moi Pourquoi ? Parce que J'ai beaucoup aimé L'enquête Que j'ai trouvé Assez intéressante Il y a une ambiance Très pesante Qui est un peu glaçante On retrouve un peu Tous les codes du thriller C'est plutôt Plutôt engageant au début On se retrouve vite Dans l'ambiance On aime bien Enfin franchement Moi je me suis sentie Plutôt pas mal Dans cette ambiance pesante J'avais très envie De me plonger Dans un thriller Donc c'était parfait L'enquête Est intéressante Et plutôt bien ficelée Même si j'ai trouvé Qu'elle était un peu banale Et que parfois Il y avait un peu Quelques facilités Mais dans l'ensemble Ça marche plutôt bien Ça fonctionne bien Le seul bémol A mon sens De Enfin le seul bémol Il y a certains aspects Qui m'ont dérangée Et celui qui m'a le plus dérangée Et pour lequel Je n'ai pas réussi A passer outre C'est le personnage Principal Du thriller A savoir Cécile River Cécile C'est une jeune femme Un peu perdue Complètement allumeuse Sur les bords Qui ne peut pas S'empêcher de coucher A droite à gauche Et franchement Je n'ai pas du tout Accroché à ce personnage Je n'ai pas vu l'intérêt De venir raconter un peu Toutes ces histoires D'amour Ces histoires De sexe Enfin franchement Je ne voyais vraiment pas l'intérêt Mais ça n'apporte strictement rien A l'enquête Et j'ai trouvé Que ça n'expliquait pas grand chose Sur ce personnage Je ne vois pas trop l'intérêt C'est un personnage Qui m'a vraiment agacée Du début à la fin Et c'est pour ça Que je n'ai pas été Complètement embarquée Dans l'histoire Parce que ça m'a vraiment dérangée Ça m'a freinée Et j'ai trouvé Que Elle avait En fait L'autrice la met complètement Au centre De son thriller Ce qui paraît logique Parce que Bon je pense que C'est l'enquêtrice principale De cette saga Parce que Si j'ai bien compris Il y a plusieurs tomes Qui vont venir Mais En fait Elle la met trop au centre Elle la met un peu Sur un piédestal C'est Cette fameuse Jeune médium Qui a une sacrée répartie Qui a une belle gueule Qui est un peu perdue Mais du coup Qui fait énormément de Qui fait énormément d'effet aux hommes Enfin Vraiment Du coup Ça a pour conséquence De venir Complètement mettre de côté Les autres personnages Les autres enquêteurs Qui pour le coup Ont l'air quand même intéressants Typiquement le capitaine Carmarec Je trouve qu'il est un peu Insipide à côté Et je vois pas trop l'intérêt Voilà Donc finalement J'ai pas trop apprécié C'est dommage Parce que Le côté surnaturel Qui est apporté Par le personnage De Cécile Justement Qui est médium Finalement Il est vraiment intéressant Et c'est quelque chose Qui est assez original Donc je me disais Que ça pouvait être Plutôt punchy Plutôt pas mal Mais en fait Le personnage m'a tellement agacée Que ça a un petit peu Freiné mal Lecture Et c'est ce qui fait Que je trouve que c'est Relativement en demi-teinte Vous l'aurez donc compris Tombe les anges Souffre de quelques facilités Au niveau du dénouement De l'intrigue Et de quelques clichés Mais reste tout de même Une lecture angoissante Comme on les aime Avec une enquête Qui frôle le surnaturel Assez originale Alors A côté de ça Qu'est-ce que j'avais à vous dire J'ai une petite réception Que je vais ouvrir avec vous Je me doute De ce que c'est Donc il n'y a pas trop Surprise pour moi Mais ça va peut-être Être une surprise pour vous Je me dépêche Parce que je sais Que vous n'aimez pas le bruit Ouais c'est bien ça C'est bien ce que je pensais J'ai donc la chance De recevoir Terra Nullius De Victor Gilbert Qui est le deuxième tome D'une trilogie Et donc J'ai dans ma palle Ça tombe bien Le premier tome Qui est d'Ouve Donc premier tome Second tome J'en ai pas tant que ça Entendu parler J'en ai entendu parler Alors j'ai entendu parler De Dove Sur la chaîne De Magdalena Triple L de Mag Qui en a extrêmement Bien parlé Qui me l'a beaucoup Vendu en tout cas Enfin moi j'étais Hyper emballée Parce qu'elle racontait Donc j'ai hâte De le lire Surtout que Là vous me voyez Peut-être pas Mais sur la couverture Là Vous avez un petit commentaire De Olivier Norek Qui dit Un Twin Peaks A la française Une écriture Droite au but Et c'est vrai Que l'ambiance Twin Peaks Alors je connais pas trop La série Parce que j'ai jamais regardé Mais franchement Les extraits que j'ai vus Ça me tentait bien Je pense que c'est Une belle ambiance Donc voilà Et ça C'est le deuxième tome Le troisième tome Je crois qu'il est pas encore Sorti chez J'ai lu Parce que là du coup Ce sont les éditions J'ai lu que vous avez là Il me semble qu'il s'appelle Brouillard Mais je veux pas vous dire N'importe quoi Donc je vous lis Les quatrièmes de couverture On va commencer par Douve Le gamin a douve dans les veines Cette phrase L'inspecteur Hugo Bollorraine L'a entendu plusieurs fois Lorsqu'il était enfant Aussi lorsqu'il apprend Qu'un meurtre a eu lieu A Douve Il y voit un signe Son père est mort Sa mère souffre De la maladie d'Alzheimer C'est sa dernière chance De comprendre son lien Avec ce village perdu Au milieu d'une forêt de sapins Tout ce qu'il sait C'est que son père Policier lui aussi A été envoyé à Douve Il y a 40 ans Pour enquêter Sur la fuite médiatisée D'un Islandais Accusé de meurtre Et que sa mère journaliste L'a accompagnée Pour écrire un livre Sur l'affaire Son arrivée à Douve Village hors du temps Auréolé de mystères Et de secrets Va signer le début D'une quête de soi Autant que de vérité Bon voilà Clairement Ça me tente carrément Et donc Terra Nullius Hugo Bollorraine A perdu la bille Celle qui l'accompagne Dans ses enquêtes Et qui fait digne Pour le mettre Sur la bonne piste Neurasténique Il erre Dans le commissariat Au grand dame De Lulu La stagiaire Il est temps De changer d'air Justement Alors qu'il s'apprête A emmener sa mère A un rendez-vous médical Chez un spécialiste Lillois Hugo apprend Qu'un garçon De 10 ans S'est fait agresser Dans une immense Décharge publique A la frontière Franco-Belge Jouxtant la Terra Nullius Un camp de laissé Pour compte Son instinct lui dicte D'aller jeter un oeil A ce territoire Sans maître Mais il est loin De se douter Que l'attend là-bas L'affaire criminelle La plus sordide De toute sa carrière Donc vous allez très vite En entendre parler Puisque Terra Nullius Je dois le lire Dans le mois à venir Là Je l'ai reçu hier Donc voilà J'ai un mois Pour le lire Et clairement Vu que c'est un deuxième tome Je voudrais lire Douv avant Je pense que C'est pas forcément Ces deux enquêtes Distinctes Donc je pourrais très bien Lire Terra Nullius Sans avoir lu Douv Mais pour le coup Je me dis que c'est une trilogie Donc ça serait un peu dommage De passer à côté Donc je vais lire les deux Très prochainement Et je vous en reparle Bien sûr très bientôt Et c'est tout Ce que j'avais à vous dire Pour cette semaine Je suis désolée Ce sera peut-être pas très très long Comme carnet de lecture Mais c'est vrai que J'ai pas eu énormément De temps pour moi Pour lire cette semaine J'ai pas fait Enfin j'ai eu pas mal de travail Donc c'est vrai que Ça m'a pris beaucoup de temps Quand même Et Et je pense que Ça ne va pas aller En s'arrangeant Donc je préfère vous prévenir Maintenant Il n'y aura pas De carnet de lecture La semaine prochaine Et très probablement Dans les prochaines semaines La raison C'est que La semaine prochaine Clairement J'ai C'est une Une semaine Très très compliquée Pour moi Au niveau boulot Très chargé Donc j'aurai vraiment Pas le temps De filmer quoi que ce soit Donc je vais pas me mettre La pression Je préfère vous dire direct Qu'il n'y aura pas De carnet de lecture Et Les semaines à venir C'est Pour une raison Purement médicale Pour le coup Je vais pas rentrer Trop dans les détails Mais j'ai quelques soucis De santé Qui me poussent Qui vont me pousser A me faire opérer Ce qui ne m'enchante guère Mais bon là Je vais pas avoir trop le choix En l'occurrence J'en ai fait opérer Le 28 mars Donc en mardi Je crois Et Il me semble D'après ce que m'a dit Le chirurgien Que la récup post-opératoire N'était clairement pas Très sympathique Donc je ne vais pas non plus Me mettre la rate Au courbouillon Je vais donc Laissez les choses venir Si je peux Si j'ai de quoi Vous filmer Parce que j'ai lu Et parce que j'ai du contenu Je vous ferai un carnet Si ce n'est pas le cas J'attendrais D'être totalement remise Pour vous refaire Un carnet de lecture Donc c'est fort probable Qu'il n'y ait rien En termes de carnet de lecture Pour les 3-4 prochaines semaines C'est probable En attendant Je ne vais pas vous laisser Comme ça Rassurez-vous Je vais quand même Publier un peu de contenu Donc j'ai notamment Organisé un petit sondage Sur Instagram Pour savoir Si vous étiez intéressé Pour que je refasse Une petite vidéo thématique Puisque la vidéo Sur les sagas familiales Historiques Vous a beaucoup plu Donc je me suis dit Que c'était peut-être L'occasion De relancer Une vidéo thématique Je vous ai proposé Plusieurs thématiques Et celle qui a été retenue C'est Les secrets de famille Donc j'ai déjà Sélectionné Une dizaine de romans Sur les secrets de famille Que j'ai particulièrement aimé Et donc Je vais vous présenter Pour que vous puissiez avoir Cette petite sélection Et venir piocher Si vous ne connaissez pas Ces romans Et si c'est une thématique Que vous aimez particulièrement lire A côté de ça Je pense que je vous ferai Aussi une autre petite vidéo Sur le printemps du livre De Montaigu Puisque c'est samedi prochain Et j'aimerais quand même Filmer un peu Pour vous faire une vidéo Même s'il n'y aura pas De carnet de lecture J'aimerais quand même Vous filmer ça Parce que c'est qu'une fois par an C'est un peu dommage Je ne peux pas vous filmer Le printemps du livre Donc voilà Et il y aura aussi Très probablement Une petite vidéo Sur le Grand Prix D'Electrice L Un épisode 3 Avec les derniers livres Que j'ai lus Et que je peux vous présenter Enfin Puisque les derniers livres Ont été publiés Dans le magazine Jeudi Voilà Sur ce J'arrête de blablater Je vous dis A très bientôt Je vous souhaite D'excellentes lectures Pendant cette petite pause De mon côté J'espère que vous allez faire De très belles découvertes J'espère aussi Que ce carnet de lecture Vous aura plu Que vous aurez pu venir Piocher les idées de lecture C'est le but Donc voilà Malgré un faible Un faible rythme de lecture Il y avait quand même Quelques petites réceptions Donc J'espère que Ça vous aura donné Des envies lecture Je vous dis A très bientôt Et Et belle lecture